Musique Bonjour Nabil, c'est un plaisir de te voir, alors comment ça se passe, comment ça va la santé, c'est le plus important. Non, tout va bien, la santé est là, donc c'est le plus important. On va commencer tout de suite avec une question sur le challenge mercurial, on est là pour ça. Toi, tu as souvent porté des mercuriales, c'est une chaussure qui est particulière pour toi ? Oui, c'est vrai, c'est ma chaussure préférée chez Nike. J'aime le confort, le style, donc je joue avec, ça fait un moment que je joue avec et je suis bien avec. Est-ce que tu as le souvenir justement de ta première mercuriale ? Oui, ma première mercuriale, j'avais 17 ans, j'avais acheté ma première mercuriale et depuis je n'ai pas lâché. Et tu te souviens du coloris, du rouge et gris je crois, c'était avec le lacet caché là, je ne sais pas si tu vois, c'est lesquelles. Et du coup, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a donné envie de jouer avec cette chaussure ? Non, non, pas spécialement. J'aimais bien le modèle, après j'ai essayé, j'ai aimé, donc je n'ai pas lâché. D'accord. Et est-ce que, malgré ta blessure, est-ce que tu as eu le temps de tester la nouvelle chaussure, la nouvelle mercuriale 360 ? Oui, je l'ai testée. J'étais à l'entraînement, même un peu en match. C'est vrai que niveau confort, esthétiquement, c'est l'une des meilleures paires que Nike a fait. Et justement, tu joues en Vapor et pas en Superfly, la version avec la chaussette, pourquoi ? Parce que, voilà, comme je t'ai dit, depuis que j'ai 17 ans, je joue avec des chaussures basses. Après, j'ai essayé la chaussure avec la chaussette aussi. Mais personnellement, je préfère celle sans la chaussette. Et c'est quoi tes préférences, toi, quand tu as une nouvelle paire de chaussures ? C'est le confort avant tout ou il y a une notion de vitesse, de choses comme ça par rapport à ton jeu ? Un peu les deux. Le confort, c'est important. Après, il y a aussi le look. Donc, voilà, c'est plus par rapport à ça. Justement, je parlais de ça. La mercuriale, c'est plutôt une chaussure de vitesse. Et toi, ce qui frappe dans ton jeu, plus que ta vitesse, c'est ta vivacité. C'est un truc que tu as travaillé ou c'est inné chez toi ? Non, c'est un peu inné, je pense. Après, voilà, depuis que je suis petit, c'est mon style de jeu. Je suis comme ça. Donc, c'est bien. C'est mon identité, pardon. Est-ce que tu as travaillé ? Parce qu'on sait que tu passes beaucoup de temps en salle de muscu. Entre les entraînements, est-ce que tu as des exercices spécifiques pour bosser cette partie vivacité ? Des exercices avec le préparateur physique, bien sûr. Il y a quelques petits exercices qui me font plus progresser que d'autres. Donc, j'essaye de les garder. Et c'est surtout des exercices, donc bas du corps, c'est ça ? C'est ça, aussi un peu de haut du corps, c'est important. Mais c'est surtout le bas du corps. Et quand on joue 9,5, comme toi, il y a une chose très importante, c'est de voir avant que les choses arrivent, de voir vite. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu as travaillé ou pas au fil de ta jeune carrière ? Ouais, c'est vrai. Après, je pense que c'est inné aussi, tu vois. Mais voilà, on essaie de progresser jour après jour. Et justement, est-ce que tu as des repères visuels, des choses comme ça ? En fait, quel réflexe tu as, toi, avant de recevoir le ballon ? Quelles informations tu prends ? Est-ce que tu regardes les joueurs autour de toi ? C'est important. Parce qu'avant de recevoir le ballon, j'essaie de prendre un maximum d'informations pour utiliser le ballon au mieux possible. Mais on te l'a appris ou vraiment c'est… On me l'a appris. On me l'a appris. Après, je pense que j'avais ça aussi un petit peu en moi. Mais c'est vrai que, voilà, avec tous les entraîneurs que j'ai eus, on m'a toujours appris à avoir ça. Et il y a aussi une chose qui est marquante dans ton jeu, c'est la qualité de ta première touche de balle. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, du coup, c'est une partie aussi qui se travaille à l'entraînement. Toi, comment tu as fait pour améliorer cette partie de ton jeu ? Bon, comme tu l'as dit, du travail, beaucoup de travail à l'entraînement, du sérieux. Après, comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Voilà, chaque entraîneur était différent, mais voilà, chaque entraîneur m'a fait progresser aussi. Et ton côté insouciant un peu sur le terrain qui te permet de dribbler, d'être à l'aise, est-ce que tu penses que tu l'as développé aussi dans le foot de rue ? Parce qu'on sait qu'en club, on apprend les bases, mais aussi dans le foot de rue, il y a les duels, il y a les choses comme ça qui t'apprennent justement à être un peu plus libre sur le terrain. Oui, c'est vrai. Ça, je pense que si tu joues en grande partie au foot de rue, comme tu l'as dit, le fait de jouer avec ses amis, même à l'école, tu vois, on jouait beaucoup. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Et on sent aussi que tu passes du temps à travailler tes coups francs. T'en as mis un beau compte pari cette saison. C'est quelque chose aussi que tu t'inspires de Juninho, par exemple, de joueurs comme ça ? Non, je ne m'inspire pas de Juninho, parce que lui, il a une manière de tirer qui lui est propre, que peu de joueurs peuvent utiliser, mais c'est vrai qu'on essaye de les travailler à l'entraînement. Et voilà, cette année, j'ai eu la chance d'en marquer un ou deux. Est-ce que tu as une routine avant de frapper ? On sait que les bons tireurs de coups francs, ils ont souvent une routine, même comme les joueurs de rugby, ils ont souvent les mêmes habitudes. Toi, tu as quelque chose comme ça ? Non, rien de spécial. Bien me concentrer, c'est tout. Voilà, essayer de déjà de cadrer. C'est le plus important. Je me dis qu'il faut déjà cadrer pour espérer marquer. Et dans ton jeu, quelle est ta part d'instinct et quelle est ta part d'apprentissage foot, on va dire ? Non, moi, comme je l'ai dit, j'essaye de m'adapter, en fait. Chaque match est différent, chaque joueur et chaque adversaire est différent. Donc voilà, c'est important de pouvoir s'adapter à tous les types de joueurs. Et justement, est-ce que tu passes par des analyses vidéo pour savoir les faiblesses des joueurs contre qui tu vas affronter ? Est-ce que justement, c'est des informations qui peuvent te servir ensuite sur le terrain ? Tu sais qu'il est plutôt faible de ce côté, donc tu vas l'attaquer de ce côté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on fait la vidéo de l'équipe adverse avec l'équipe. Et voilà, on essaye d'analyser les points faibles et les points forts des adversaires. Et cette saison, on a senti que tu étais revenu à ton meilleur niveau après ta blessure. Justement, je pense que c'est quelque chose que les gens ont du mal à se rendre compte, en fait, de la difficulté de revenir après une rupture des ligaments croisés. Est-ce que tu confirmes ça ? Est-ce que ça a été vraiment dur pour toi de revenir à ton meilleur niveau ? Oui, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Voilà, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et même quand on n'est pas bien, là, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à croire en soi et travailler. Mais qu'est-ce qui est dur, en fait ? C'est plutôt mentalement de se dire, allez, je vais aller à fond et je ne vais pas penser à une éventuelle blessure qui peut arriver. Qu'est-ce qui a été dur pour toi, vraiment ? Un peu tout, un peu tout, en fait. Le fait de ne pas être au top physiquement, de sentir des faiblesses. Après, comme tu as dit, quand on revient, la peur peut-être de plus protéger le genou, la peur que ça répète. Mais avec le temps, ça passe. Cette petite peur, cette petite appréhension, elle passe avec le temps et elle passe avec les matchs. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les saisons à venir, à part la santé ? Non, comme tu l'as dit, déjà, le plus important, c'est d'être en bonne santé et de gagner des titres et de marquer encore beaucoup de buts. Une toute dernière question, du coup, dans quel domaine tu penses que tu peux encore progresser, même si tu es encore au début de ta carrière ? Tous les domaines. Tous les domaines. Je pense que je peux encore progresser, même si je ne suis pas tout jeune, je n'ai pas 18 ans, mais je pense qu'on peut progresser à tout âge et il faut bosser. Je pense que je peux progresser à tout âge. Sous-titrage ST' 501